Vous ne ferez jamais de l'argent avec un SaaS si vous ne réglez pas tout de suite l'une des principales problématiques que tout entrepreneur rencontre quand il tente de créer un SaaS, le churn. Le churn, c'est quand un de vos clients abonnés arrête son abonnement et par conséquent cesse de vous donner un paiement récurrent. Le churn peut être dû à de très nombreuses raisons. Votre mission, ma mission, c'est d'enquêter, c'est de trouver ses raisons, de les régler et d'endiguer définitivement le churn. Bon et sinon, petite parenthèse, nous sommes à Séoul, pile au moment où les sakuras éclosent, les sakuras bourgeonnent. C'est magnifique et je me suis dit que ce serait pas mal de vous parler de churn dans ce petit parc. Depuis le lancement du projet, j'ai eu en gros 10 clients payants et quasiment la moitié ont churn après leur premier mois. Ça fait mal mais je me dis que plutôt que de fermer les yeux là-dessus et de prendre ça comme un giga échec, tentons de mener l'enquête et de régler ces problèmes qui vous ont coûté ces clients en fait. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment j'ai mené l'enquête et je vais vous parler des quelques changements que j'ai implémentés pour tenter d'endiguer un petit peu le churn. Une partie de cette vidéo est sponsorisée par Penpot, un logiciel complètement open source pour les designers et les développeurs qui veulent créer des interfaces. Je vous en parle un peu plus tard dans la vidéo. J'ai eu à peu près 10 clients payants et 10 bêta-testeurs à qui j'ai donné un accès gratuit au SaaS. Je pense que pour moi, à ce stade de l'évolution du produit, le retour le plus important, c'est celui du client qui a churn. Parce que certes, il est parti et il ne me donne plus d'argent, mais il est parti avec un savoir absolument inestimable pour tout SaaS en début de vie. Pourquoi se sont-ils abonnés dans un premier temps ? Pourquoi se sont-ils désabonnés ? Qu'est-ce qui les a déçus ? Qu'est-ce qu'ils s'attendaient à trouver et qu'ils n'ont pas trouvé ? Si j'arrive à récupérer leurs témoignages là-dessus, j'aurai probablement de très bonnes pistes pour améliorer le produit. Est-ce qu'il faut que j'ajoute des petites fleurs à ma devanture comme le font nos très chères Dior National en Corée ? Très mignon le petit shop de Dior ici, regardez-moi ça. Je ne sais pas, peut-être que la solution tient dans les fleurs ? Il faut que j'envoie un bouquet de fleurs à toutes les personnes qui s'abonnent. Et donc, envoyer des mails à tous mes clients qui vont churn, les 5 là, et aussi, j'ai envoyé des mails à quelques-uns de mes clients actuels pour essayer de tâter un petit peu la température, pour voir où est-ce qu'ils en sont, s'ils vont churn dans pas longtemps ou s'ils sont contents du produit. Et tous les retours ont été ultra instructifs, précis et généreux. C'est un retour complètement inespéré, très bienveillant, et une partie d'entre eux m'ont dit, t'inquiète pas mec, de toute manière, on reviendra essayer le tool quand on aura avancé, quand on aura peut-être implémenté quelques-unes de nos remarques. On reviendra à checker ça, parce que l'idée de base est très prometteuse, de toute manière. Donc les amis, éternelle reconnaissance à tous les early adopters du produit. Vous n'imaginez pas à quel point vous jouez un rôle central en début d'aventure comme ça. Gardez-le bien en tête, et moi aussi je m'en souviendrai, vous inquiétez pas. Cette série de retours m'a permis d'isoler les problèmes actuels de la plateforme, et je vous propose qu'on les découvre dans cette suivante partie. Il y a eu plusieurs types de retours. Certaines personnes veuillent des fonctionnalités bien trop spécifiques, que la plateforme ne proposera pas dans un futur proche. Soit parce que c'est justement trop spécifique à un usage particulier qui n'intéressera vraiment que trop peu de personnes, soit tout simplement parce que c'est trop complexe à mettre en place pour l'instant. D'autres demandent aussi des fonctionnalités qui sont déjà prévues dans ma roadmap, mais qui vont me demander encore un petit peu de temps de développement. Ça c'est assez cool de voir que les gens demandent les personnes sur lesquelles je suis déjà en train de travailler, ça prouve que je vais dans la bonne direction, j'investis mon temps sur les bonnes choses. D'autres sont aussi venus avec des suggestions très pertinentes et vraiment faciles à mettre en place. C'est ce qu'on appelle dans le milieu des low hanging fruit. Imaginez un arbre fruitier, leur proposition c'est les fruits qui sont tout en bas de l'arbre, qui sont faciles à attraper, qui apportent beaucoup de plaisir et de satisfaction, et qui ne demandent aucun effort. Et c'est bien entendu sur les low hanging fruit que je vais me concentrer pour l'instant. Au niveau low hanging fruit, voici trois choses que j'ai isolées. Il y a trop d'endroits différents où aller chercher l'information sur ce site. Il y a trop de pages avec trop d'informations éparpillées. Le deuxième point, c'est que c'est difficile de voir les nouveautés, voir ce qui a changé entre deux visites. Du coup, on se demande un petit peu à quoi ça sert de revenir, vu que les changements ne sont pas très simples. Enfin, le dernier point concerne le concept de niche, qui est un petit peu trop abstrait et un peu trop compliqué à définir sur la plateforme. La promesse du mid-sponsor, c'est de vous mettre en relation avec des sponsors dans votre niche. Mais la manière de définir tout ça, ça peut demander beaucoup de temps à l'utilisateur, lui créer un peu de frustration et avoir la sensation en plus qu'il n'a pas bien défini sa niche, etc. C'est pas bon, on peut mieux faire, Benjamin. Pas bon, pas bon ! Alors, les deux premiers points, je vois très clairement comment les solutionner. Actuellement, la homepage, elle est hyper triste, elle est hyper vétuste. C'est une liste, un tableau qui affiche les sponsors les plus actifs, soit dans ta niche, soit parmi les youtubers que tu suis, soit parmi les sponsors que tu suis, etc. C'était cool, c'était un widget que j'avais développé au tout début du site pour faire un peu la proof of concept, c'était bien, mais c'est très très loin d'être suffisant, c'est très très loin d'être une homepage qui est satisfaisante. Donc je pense qu'en redesignant la homepage, pour faire apparaître beaucoup plus d'informations, on peut régler les deux premiers points d'une pierre deux coups. J'ai donc pas mal brainstormé depuis un bar à musique à Séoul. Et bar à musique ici, on appelle ça les LP bars, et c'est des bars dans lesquels les patrons ont souvent une collection de vinyles gigantesques et te passent des sons de fou furieux. Bref, c'est un concept propre au Japon et à la Corée, et moi je suis trop friand. Toujours est-il que je me suis isolé là-dedans, et j'ai commencé à pas mal réfléchir, et à rassembler sur une feuille de papier toutes les informations que j'aimerais bien faire apparaître sur la homepage. J'ai commencé aussi à gribouiller pas mal de design, et surtout je me suis appliqué à tenir à l'écart le codeur qui est en moi. Parce que oui les amis, nous autres les développeurs, on fait parfois de piètre product designer. Et c'est pas vraiment de notre faute, c'est assez inconscient, mais en fait, parfois il y a des fonctionnalités et des choses qui seraient très bonnes pour le produit, mais on les met un petit peu à l'écart, on les tient un petit peu éloignés de notre esprit, parce qu'on sait, dans le fond de nous-mêmes, que ça va être très chiant à développer. Et donc, on auto-sabote un petit peu nos produits. Et ça les amis, je voulais à tout prix gommer ce travers de notre part, et donc il fallait que j'enfile mes guêtres de designer. Et les designers, ils ont des outils. Mon outil ici, ça va être un logiciel permettant d'éditer des interfaces web, en pouvant itérer très rapidement dessus. C'est exactement l'outil que propose notre sponsor du jour, Penpot, avec son outil majeur, le CSS Grid Layout. Aucun autre outil ne propose cette fonctionnalité, ce qui comble le fossé entre la conception et le développement de manière inédite. Avec Penpot, le travail devient plus facile, plus rapide, plus efficace et plus précis. Un argument de poids pour nous autres développeurs, Penpot est open source et bénéficie de ce fait du soutien et d'un enrichissement constant de la part de sa communauté. Checkez-moi un peu ce GitHub, c'est trop cool de pouvoir voir comment écoder un tel outil. Ils ont ultra bien bossé l'onboarding de nouveaux contributeurs au projet. La doc est bien faite et vous explique tout, du back-end au front-end, à comment vous pouvez contribuer, c'est vraiment trop intéressant. Et moi, c'est cet aspect open source qui m'a charmé chez eux. Car plus ils reçoivent de feedback et de perspectives diverses, plus l'outil s'enrichit et évolue pour répondre aux besoins réels des designers et développeurs. Je ne le répète jamais assez, mais contribuer à des projets open source, c'est vraiment une bonne manière de se faire la main. J'ai ajouté Penpot à la trousse à outils de mon SaaS, ce qui m'a permis de faire de nombreuses itérations de tests pour ma homepage, et j'ai pensé leur nouvel outil CSS Grid Layout pour arriver à une présentation que j'ai de suite eu envie d'implémenter. Pour tous ceux que ça intéresse, je vous encourage à en découvrir plus sur Penpot 2.0 avec le lien qui est dans la description. Designer votre page, récupérez-en le code source autogénéré par Penpot pour gagner un maximum de temps. Maintenant, il est temps de découvrir ensemble cette nouvelle homepage qui va au moins résoudre deux des points remontés par les utilisateurs. Et la voici les amis, on remarque directement qu'elle est bien plus fournie en informations et propose un design bien plus agréable pour l'utilisateur. J'ai ajouté toute une partie statistique en haut de la home qui permet d'un coup d'œil de noter l'évolution de l'écosystème du sponsoring entre chaque visite. Ça permet de capter à quel point c'est organique et de ce fait, ça renforce l'idée que rester abonné a du sens. Ensuite, après avoir testé plusieurs choses, j'ai réalisé que le format de liste était bien le meilleur pour présenter l'information. J'avais essayé un système par card et par grid mais ça prenait vachement de place pour au final donner peu d'informations donc je ne trouvais pas ça très pertinent. Par contre, pas besoin de lui faire occuper toute la largeur de la page, juste la moitié, ça suffit amplement. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là pour moi que toute la cohésion de la homepage a commencé à se mettre en branle quand j'ai fait occuper à cette liste que la moitié de l'écran. Et l'autre moitié m'a permis de faire apparaître de précieuses informations que m'avaient demandé les clients. Vous voyez désormais à quel sponsor et quel youtubeur vous êtes abonné. Plus besoin d'aller chercher ça dans les sous-pages du site. Et c'est vrai que je dois reconnaître que c'est très pratique et c'est très cool. Pourquoi je n'y ai pas pensé tout seul avant le retour des clients ? Je ne sais pas. Quand vous avez la tête dans le guidon, ce n'est pas super évident d'avoir la vision en permanence. Vous savez que l'info est disponible quelque part, vous savez où aller chercher, vous, parce que c'est vous qui développez l'outil, mais votre client ne sait pas nécessairement. Ah et si vous êtes observateur, vous voyez que j'ai rajouté une dernière section, la section votre niche. Ce qui nous amène au troisième petit problème qui nous avait été remonté par les clients, c'est quoi exactement notre niche et comment on la définit ? Avant, pour définir votre niche, je vous demandais de parcourir une immense liste de tags et d'ajouter en favori ce qui était intéressant pour vous. C'était extrêmement chiant à faire et en vrai, personne n'a envie de parcourir plus de 1000 tags comme ça pour sélectionner un à un ceux qui peuvent nous intéresser. C'est vraiment ultra pourri à ce niveau-là. J'ai honte d'avoir sorti une telle UX, pardon. Et j'ai fini, bien entendu, par simplifier tout ça en retirant directement le système de tags à sélectionner vous-même. Je me suis rendu compte qu'avec un peu de calcul et quelques roquettes SQL bien senties, je pouvais calculer pour vous cet ensemble de tags en fonction des YouTubers et des marques que vous suivez. Ça me permet en plus d'être encore plus précis et d'ajouter une pondération à chaque tag. En effet, pour moi par exemple, Benjamin Code, le tag WebDevelopment a beaucoup plus d'importance que le terme sécurité par exemple. Et ça, dans l'ancien système, les deux auraient eu le même poids. C'est tout simplement deux tags que vous aviez ajoutés en favori. C'est un peu léger je trouve. Aujourd'hui, le système se rend bien compte que WebDevelopment est au moins 10 fois plus important pour moi que sécurité. Ça permet de calculer beaucoup plus efficacement quels sponsors sont adaptés pour vous. Et ça me permet en l'occurrence de faire un bon algorithme de suggestions automatique, un algorithme for you en gros. Mais ça, ça sera le sujet d'une autre vidéo car c'est un gros et passionnant morceau. En attendant, je vous permets de voir de quoi est composée votre niche via ce petit widget. Et avec un petit clic sur l'un de ces tags, vous accédez directement à la liste des sponsors directement filtrés sur ce tag. Et ça, je trouve ça assez cool. Non ? Avec une meilleure homepage et une simplification du concept de niche, je rends la plateforme beaucoup plus simple et dynamique à utiliser. J'ose espérer que ce nouveau dashboard donnera l'envie aux gens de revenir sur le site de temps en temps et se dire « Waouh, quel outil pertinent ! » « Quelle quantité d'argent bien investi ! » Nous verrons ça sur le long terme, les amis. Maintenant, il faut que je me concentre sur la deuxième mission principale du créateur de SaaS. C'est qu'une fois que tu arrives à faire rester tes utilisateurs sur ta plateforme, eh bien, il est temps d'ouvrir les portes pour de nouveaux utilisateurs et d'aller les chercher avec du marketing et tout ce bordel. Restez connectés, on en parlera dans de prochaines vidéos. Pour l'heure, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'était Benjamin Code. Ciao !